C'est le dernier jour pour faire de bonnes affaires. Je viens de faire des soldes, j'ai profité dans la boutique. Je me suis dit que c'est le dernier jour, c'est maintenant ou jamais. Dans ce nouveau commerce de la chaussée de Waterloo, on trouve de tout. Des sacs, des vêtements, de la décoration et pourtant pas un client. La première semaine ainsi que le premier samedi des soldes étaient vraiment très satisfaisants. Je dirais même meilleur que l'année 2020, on était proche de chiffres de juillet 2019. Mais par contre, on a eu rapidement une très forte baisse sur les semaines qui ont suivi cette première semaine. Alors, très vite, ce commerçant a dû brader les prix, parfois jusqu'à 60%. On va très largement jusqu'à 50% mais en dernière semaine de soldes, cette année c'est la première fois qu'on a commencé une période de soldes directement à moins 60%. Il faut dire que les habitudes de consommation ont changé et les clients ne sont plus vraiment à l'affût des réductions. J'avais autre chose à faire et puis moins de dépenses parce qu'avec ce qu'on a vu, on a perdu beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Plutôt des petits pantalons faciles, une chouette paire de baskets, quand même une paire de hauts talons mais moins de jolies robes et de choses un peu plus alliées. Dans cette boutique du Châtelain, on a donc décidé de commander moins de stock et de changer le style vestimentaire. Les clients sont beaucoup plus en télétravail, sortent beaucoup moins et donc ont moins besoin de choses habillées ou de bureaux. On va plus chercher le confort et la décontraction pour rester chez soi. Et la recette a fait mouche. Ça n'a pas été trop mauvais. On a été assez contents dans la mesure où on a retrouvé le chiffre d'affaires des soldes de l'année 2019 qu'on avait perdu en 2020. Les commerçants se montrent aujourd'hui plus optimistes quant aux semaines à venir et espèrent enfin retrouver toute leur clientèle avant la fin de l'année. Alors j'y vais attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.